Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic, il est temps de continuer la planète Corellia. Bien entendu, n'oubliez pas de souligner la chaîne, il y a au moins un épisode par jour, donc abonnement, commentaire, pouce bleu et bien entendu la cloche de notification si vous ne voulez pas le ou de les louper. Au niveau des quêtes, il nous reste à détruire les 3 réserves, mais également à aller détruire des chasseurs XR32 ici. Bien entendu, je peux m'occuper de tout ça en vidéo, nous nous retrouvons bien entendu pour la dernière réserve, pour voir ce qu'il y a après, ou tout simplement après, c'est possible aussi. Allez, c'est parti ! Et voilà les 3ème réserves, on va parler de nouveau au Général Levesse, qui se trouve ici. Il se trouve à la concrégnie de transport de Coronet. C'est un important distributeur de pièces de chasseurs et d'armes. L'endroit a été conçu comme une forteresse. Malheureusement, l'Empire l'a reconverti en quartier général pour ses troupes de choc. Toute attaque directe est impossible. Il y a trop de défense. Comment faire pour rentrer ? Il y a un plan prévu ? Presque tous les endroits sur Corellia ont une porte de derrière. La Corsèque pense que certains tunnels Céloniens passent sous la compagnie de transport de Coronet. Les Céloniens n'ont pas beaucoup traité avec la République, alors j'ai envoyé un Corellien s'occuper des négociations. Il devrait déjà être rentré. Vous avez peut-être choisi la mauvaise personne. Qui est ce Corellien ? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Cole Cantarus, un ancien capitaine de la garde du conseil de la Corsèque. Il est impulsif, mais il ne m'a encore jamais laissé tomber. Monsieur, les Impériaux ont attaqué le lieu de rencontre. Le capitaine Cantarus et la Célonienne ont été capturés. Quelqu'un a renseigné les Impériaux. Est-ce qu'on sait où ils sont retenus ? Les Impériaux occupent une station de la Corsèque pas très loin. Il y a toutes les cellules et toutes les fortifications dont ils ont besoin. La Corsèque doit assurer la sécurité du quartier rouge. Vous devez libérer le capitaine Cantarus et son contact Célonien. N'hésite pas plus. Comme si c'était fait. Les postes de la Corsèque peuvent accueillir beaucoup d'autres prisonniers. Aidez-les si vous pouvez. Mais Cantarus et son contact sont votre priorité. Je vais mettre la Corsèque en alerte et dire à mes éclaireurs de guetter le moindre signe d'eux. Allez-y. Bon prix, chef. Et ça se trouve ? C'est parfait pour pouvoir détruire les chasseurs droïdes en passant. Une fois que j'ai récupéré les capitaines... Enfin les capitaines, moi, la clé du capitaine. Je peux ouvrir les cellules. Colcantarus, le Général Havès m'envoie pour vous sortir de là. Juste attends. J'aimais pas la façon dont ces interrogateurs impériaux nous regardaient. Je vous présente Goss, chef de la Cède Célonienne locale. Elle peut nous faire accéder à la compagnie de transport de Coronet. Plus maintenant. Mon peuple est en danger. Je suis heureux d'être libre, mais c'est aller trop loin. On est tous concernés. Les Céloniens sont en danger parce qu'on a aidé la République. Si vous nous aidiez à votre tour, ce serait encore pire. L'Empire a senti la trahison des Céloniens. Il sait qu'on a aidé les Corsèques et la République et les Apéryons. L'Empire a senti la trahison des Céloniens. Il sait qu'on a aidé la Corsèque et la République et les Apéryons vont attaquer nos maisons. Ma septe est prise au piège. S'ils sortent de leur tanière, les Apéryons les tueront. S'ils y restent, ils mourront de faim. Je veux vous aider. Si je les fais sortir, ils ont un endroit pour aller se mettre à l'abri. Au quartier rouge, j'étais dans l'endroit sûr. Ils connaissent le chemin. Les Améliens se déplacent vite quand la voie est libre. Si vous pensez pouvoir les sauver, faites vite. Les Apéryons vont encercler ma sept. Ils essayent de vous arrêter. Ne me les pas laisser unir au combat. Je vous ferai de mon mieux. J'éliminerai les Impériaux et j'en aiderai le plus possible. On oserait demander plus. On dirait que la voie est libre. Goss et moi, on va aller au quartier rouge pour y rejoindre le Général Abel. Les Impériaux s'en prendront aux Céloniens quand ils découvriront qu'on s'est enfui. Vous avez intérêt à faire vite. On va faire au plus vite possible. Libérer les Sylvaniens piégés. Et vu que j'ai récupéré la carte ici, en fait, j'ai pas su libérer d'autres prisonniers vu que la quête a changé. Bon, tant pis. Ça a été tâché que j'allais récupérer la carte. Donc si on va ici. Là, c'est les fameuses... Et c'est le Nia, en fait, piégé. Donc le Nia, voilà, j'ai l'air. Et on va d'abord passer ici pour parler au capitaine Drizhen. Bien joué. Les patrouilles sont suffisamment espacées pour nous permettre de passer. Mais elles restent assez proches pour que l'Empire ne voit pas les failles. On va trouver votre capsule de sauvetage. On l'a repéré dans la zone 12. C'est dangereux. Ça grouille la période. Est-ce que la zone 12... Votre appel de détresse disait que cette zone avait été envahie ? La zone 12 est un chantier privé qui constitue une position défensive de choix. Vous allez devoir vous battre. Je vous souhaite de retrouver votre partenaire. Euh... Je sais que votre mission est urgente, mais... Vous pourriez nous rendre service ? Peut-être. Que voulez-vous au juste ? On a réussi à convertir deux tours de communication en armes anti-aériennes. Mais l'Empire s'en est emparé. Mais un code permet de les verrouiller sur des cibles impériales. Il vous suffit de le saisir aux deux tours et on récupérera nos armes. Je veux voir ce que je peux faire. Qui arriverait, quoi qu'il en coûte. Nous ne pouvons vous demander d'interrompre votre mission, mais votre aide sera la bienvenue. Jai, vous avez éliminé les druides. Nous vous sommes redevables. Vous avez besoin d'aide pour sauver votre partenaire. Contactez-nous. Les Illinias vous aideront. Ne risquez pas vos vies pour nous. Le risque est justifié si j'ai des combats de les impériaux. Mais c'est sûr que récupérer deux armes anti-aériennes, ça peut être assez intéressant. Clairement. Ça se trouve ? Parfait ! Parfait. Voilà, le dernier cas chez les Illinias. Le dernier... J'ai vu comment il est appelé, ça. Prête ? Merci. Jamais nous ne pourrons vous remercier assez. On va aller à Col Santarus, qui se trouve ici. En effet. On va d'abord aller faire accéder la zone 12. La quête principale. Voilà la fameuse capsule de sauvetage. Est-ce qu'on pourra sauver Irisce, ou il a déjà été trouvé par quelqu'un d'autre ? L'impact de l'intérissage a bloqué l'ouverture de la capsule de sauvetage. Irisce de l'eau, parfait. Loussement. Respirez profondément. Prenez le temps de vous remettre. Laissez-moi juste savourer ce ciel magnifique. Navrez pour l'attente. On est venus le plus vite possible. Tenez, la base de données tactique complète d'un cuirassé impérial intacte. Il faut transmettre ce ciel à la République. Il faut immédiatement transmettre ces données au commandement de la République et au conseil Jedi. Pas tout de suite. Un des fichiers a été endommagé. Volontairement peut-être. Il faudrait que Holiday le répare avant qu'on le transmette. Vous connaissez un endroit sûr où réparer ce fichier ? L'audio est endommagé, mais j'ai entendu. Je pense que c'est lié au premier fils. L'abri de Drizan, vous devrez faire l'affaire. Un de nos alliés, le capitaine Drizan, possède un abri sûr. Je ne suis pas sûr de pouvoir suivre. J'ai été pas mal amoché. Le moment est peut-être bien choisi pour vous présenter nos nouveaux alliés. Je vais répondre à votre appel. Ce sont les heures de Kriel, en paiement de notre dette. Votre ami, mauvais état. Nous nous conduirons au refuge de Drizan. Nous passerons par le tunnel. Allez-y doucement, il est blessé. Je devrais peut-être vous accompagner. Vous avez besoin de moi ? Je pourrais assurer vos arrières. Un petit groupe sera plus sûr et plus rapide. Tout ira bien pour votre ami. Encore des endroits sombres et clos. J'espère que j'aurai le droit à du colto à l'arrivée. On se voit à l'abri. J'ai quand même l'impression qu'il était un peu différent d'habitude. A voir si j'ai raison ou pas. Donc, parler au capitaine Drizan. De l'un côté, on doit revenir ici. Et de l'autre, on doit revenir ici. On va commencer par la quête secondaire. Enfin, de la planète. Call Centaurus. Tout simplement parce qu'il est là, il y a une épée. Et l'autre, ce n'est pas le cas. Il faut que j'aille d'un peu plus haut. Je suis contente que vous n'ayez rien. Mais les tunnels ne sont pas secrets. Si les impériaux connaissent les tunnels, ne vont-ils pas se douter de mon arrivée ? Ils savent qu'ils sont vides et dangereux. Ils ignorent où passent vraiment les tunnels. Pendant que vous serez dans ces tunnels, vous pourriez éliminer certains de ces prédateurs. Les Céloniens aimeraient bien récupérer leur maison un jour. Les tunnels contournent les troupes de choc. Mais leur commandant, le capitaine Granta, sera à l'intérieur. Ne le sous-estimez pas. Une fois que je m'ose récupérer de lui... Que dois-je faire une fois que je serai à l'intérieur ? Vous trouverez les émetteurs de neutrons dehors. Là où ils peuvent atteindre facilement le système de métro. Cette clé devrait neutraliser n'importe quelle sécurité impériale. Les émetteurs de neutrons vont perturber les transmissions portables. Quand vous serez à l'intérieur, utilisez le système de la compagnie de transport de Coronet pour me contacter. Ok. On lève là. Toujours bon à prendre ça. Et ça se trouve par ici. Ok. Bon, on va d'abord aller faire la quête de la planète. Retournez voir le capitaine Drizem. Parfait. Sont fait de là. Ah, vous voilà ! Les Céloniens ont ramené votre partenaire tout à l'heure. Le capitaine m'a rafistolé. Heureusement que ses capsules de sauvetage sont solides. Je vous donnez que vous deviez réparer le fichier dommager qu'il a trouvé. C'est important. Ça concerne peut-être le premier fils. Ce fichier pourrait nous aider à appréhender un des cerveaux de cette guerre. Si vous avez besoin de notre holo-émetteur pour le consulter, allez-y. On va vous laisser tronquer. Rien lui en paix. Bonne chance, Jedi. Bonne chance, Jedi. Oh, il est sous-parlé de ma morte en endommageant le fichier. S'il renferme quoi que ce soit sur le premier fils, je vais avoir du mal à le trouver. Oh, les archives Jedi. C'est leur spécialité de restaurer de vieux fichiers, non ? En me connectant, je pourrais réparer le fichier en un rien de temps. Bonne idée. Plus vite on saura ce que contient ce fichier, mieux ce sera. J'envoie une demande au conseil Jedi immédiatement. Oh, tu es saine et sauve. Nos informations sur les affrontements sur Corellia sont alarmantes. En effet, nous avons les bastions de garde à gérer, des troupes à organiser, et tu veux accéder aux archives Jedi ? Maintenant ? C'est à propos du premier fils. Ce fichier est directement lié aux enfants de l'Empereur et à leur chef. Dans ce cas, tu peux y accéder librement. Restauration en cours. Terminé. Le fichier est... Et... Oh, Jedi, il faut que vous voyez ça tout de suite ! Trop risqué ! Mes supérieurs sont persuadés que l'Empire oubliera sa dette. Les enfants de l'Empereur tiendront paroles. Une fois la République vague, Ah, ok. Je veillerai à ce que le gouvernement de Corellia soit récompensé pour son air. Mais nous n'avons jamais entendu parler d'un premier fils, qui nous dit que vous êtes aussi puissant que vous le prétendez. Je l'ai déjà capté. Mais nous nous sommes déjà rentrés. Surcorrhizantes. Vous doutez toujours de mes capacités. Non. Par pitié, pas maître Sio. Je n'en crois pas, messieurs. Qu'avons-nous fait ? Contactons Sio, vite. Attendez, laissez parler ici. Donnons-lui une chance de s'expliquer. Sio, je vous en prie. Dites-moi que c'est faux. Je crains que ce ne soit pas possible pour lui. Le moment est venu pour Sio de se taire et d'observer. Le destin va jouer à tout. J'espérais avoir le temps. Mais il faut s'adapter au mourir. Je ne laisserai pas tomber, Sio. Libérez Sio Bacarne immédiatement. Tu ne peux plus l'atteindre, Lord Jedi. Il a pris la place que j'étais contraint d'occuper. Vous m'avez gentiment confié les Bastions de Garde. Et à mon tour, je les ai confiés à mes frères et soeurs. Adieu, Jaric. Cette île. Et merci. Nous, nous venons de perdre le contact avec les Bastions de Garde. Tous nos soldats, leur chef. S'il prend le contrôle des Bastions de Garde, Coronet City tombera elle aussi. Les Bastions la protégeaient. Corellia est perdue. Gardons espoir. Le désespoir nous conduira à notre perte. C'est en nous battant que nous aurons une chance de vaincre. Tu as raison. Nous devons réagir. Nous devons nous assurer que les Bastions ne sont pas aux mains de l'ennemi. Si c'est le cas, seules tes forces pourront les reprendre. On t'a sur nous. Nous ne vous décevrons pas, Maître Satine. Le Bastion de Garde 6 est le plus proche. C'est une grande usine de Walker. L'équipe du Général Havès peut t'aider à franchir l'opposition impériale pour l'atteindre. Je vais dire à nos alliés de nous rejoindre sur place, Jedi. Il faut sauver le Bastion de Garde 6. Si, Siyo, si le premier fils a déjà frappé, tu es notre seul espoir. Jedi, on était en route vers le Bastion de Garde 6. L'usine de Walker, quand on a reçu un signal de détresse, c'est mauvais. Le Bastion de Garde 6 a été pris par l'ennemi, apparemment de l'intérieur. Les autres Bastions de Garde sont eux aussi tombés. On parle d'un signal de détresse. Si quelqu'un appelle à l'aide, c'est qu'il doit y avoir des survivants. Apparemment, quelques soldats ont échappé au combat. Ils ont établi un petit camp. On pourrait vous y retrouver et mettre au point une stratégie. Dites-leur que l'aide arrive. Dites à ces soldats que les renforts sont en route. En fait, je ne sais pas comment ils seront accueillis. On a essayé de contacter le responsable, mais il se montre réticent. Pouvez-vous vous dépêcher ? Ok. Est-ce qu'on voulait, ça ? Dans une autre île, à première vue. Ok, on fera ça plus tard. D'abord, affronter le capitaine Kranta. Alors, est-ce qu'il est juste derrière ? Oui. Vous devez refuser de vous rendre à l'évidence. J'ai laissé le corps de vos hommes derrière moi. Ils seraient sages de vous rendre. Si on acceptait les survivants, je vous dirais la même chose. Dehors, les tunnels étaient votre issue de secours. Ici, vous n'avez nulle part où fuir. Ça ne servira à rien de détruire les émetteurs de neutrons. On a d'autres moyens de contrôler la République. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas les messages codés. La République préfère les combats loyaux. Je préfère les combats que je peux gagner. Des ordres, monsieur. Montrez à la République comment l'Empire traite ses ennemis. Tu sais, si je n'ai pas de port de sortie ? Toi non plus. Tu sais, si je n'ai pas de port de sortie. C'est un couteau de PV à mon goût. Allez, crève. Merci. Enfin. Alors, désactiver les émetteurs de neutrons. Attendez, est-ce que vous savez ce que vous faites ? Sa clé n'est pas à jouer. Ces émetteurs de neutrons risquent de tous nous tuer s'ils sont mal multipliés. Vous essayez de la désactiver, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Un général, il ne ressemble pas vraiment à un jeune ingénieur non plus. Un ingénieur. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je veux détruire les émetteurs de neutrons. Laissez-moi m'occuper de la clé. Capitaine Granta est mort, général. On est prêt à désactiver les émetteurs de neutrons. Annulez l'opération. Les troupes impériales embarquent à bord du métro sur répulseur. Ils essayent de nous bloquer avant qu'on puisse sortir. Si les impériaux nous touchent, on n'aura plus personne à envoyer. On doit utiliser les émetteurs de neutrons pour les éliminer. Eh, les émetteurs ne sont pas les seuls à utiliser le métro sur répulseur. Des civils utilisent depuis des mois la carrière de l'opération impériale. Si vos activités émettent les émetteurs de neutrons à notre monde, vous tournerez des émetteurs, alors. On ne peut pas tuer des émetteurs dans le seul but de gagner plus rapidement. Alors, on devra les vaincre à l'ancienne. Espérons que remporter cette bataille ne nous fera pas perdre la guerre. Je suis sûr que la république sera débrouillée. Allez, laissez-moi travailler. Voilà, la clé a parfaitement fonctionné. Les émetteurs de neutrons à chasse, on peut tous les deux partir. Bah, parfait, 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 parfait. Pour aller au corps des survivants et parler au général à la baisse. Et tout ça se trouve où ? J'ai un baisse ici, le corps des survivants sautera, ou je ne sais pas où. Mais nous ferons ça lors du prochain épisode, désolé. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye.